Michel Drucker, ce que Johnny Hally­day lui a laissé comme héritage Difficile de ne pas se rappeler de l'émotion de Michel Drucker, alors qu'il animait une émission en l'honneur de Johnny Hally­day, quelques jours après sa mort. Les larmes aux yeux, l'anima­teur avait fait ses adieux à celui avec qui il a partagé plus de 50 ans d'amitié, touchant la France entière. Les deux hommes ont toujours été très proches, et pour le présentateur emblématique de France 2, cette émission a été une véritable épreuve. Et, plus de six mois après, il a révélé pourquoi à nos confrères de télé câble Sat. Le présentateur de Vivement dimanche prochain a révélé le petit détail qu'il a ému Il m'a envoyé un texto bouleversant trois jours avant sa mort. « Je n'aurais pas dû y penser à la fin de l'hommage que je lui ai rendu sur France 2, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. » Ce message, il le considère comme une véritable part d'héritage laissé par le taulier. Raison pour laquelle il refuse de s'exprimer sur la question de l'héritage du rockeur, pour lequel sa famille se déchire depuis plusieurs mois. « Je pense à lui, j'ai du mal à en parler, confie-t-il, toujours très touché six mois après la disparition de son ami. » « Je lui rends hommage sur scène. » « Je lance au public j'ai un scoop. » « Le vrai héritage de Johnny est dans ma poche. » « Mais je le garde pour moi. » Cet héritage, c'est ce fameux message. Quelque chose d'impalpable. Le plus bel héritage qu'il m'a laissé, c'est son amitié. Et ça n'a pas des prix. Le plus bel héritage de Johnny est dans ma poche. Le plus bel héritage de Johnny est dans ma poche. Le plus bel héritage de Johnny est dans ma poche. Le plus bel héritage de Johnny est dans ma poche.